Le 15 août 778, dans les Pyrénées, au port de Cise, à Roncevaux, alors que l'armée de Charlemagne revenait d'une exposition en Espagne, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une escarmouche, un engagement, une bataille, on n'en sait pas trop, nous verrons. On n'en parlerait plus si un poème ne s'en était pas fait l'écho et avait transformé l'événement et son héros supposé en événement national et même européen et en héros d'abord de l'imaginaire médiéval, puis spécifiquement, à une certaine époque, de l'imaginaire français. C'est donc le poème qui, d'une certaine façon, a créé l'événement, mais aussi dans des conditions tellement énigmatiques et qui posent tellement de questions, que ces questions-mêmes ont nourri l'imagination autour du personnage et ont suscité des débats qui se sont transformés en débats à la fois poétiques et idéologiques. Où est le mystère ? On dirait, par exemple, de mystère facilement, c'est que cette bataille a eu lieu, on le sait, je n'entre pas dans les détails, par l'épitaphe d'un des morts de la bataille, le 15 août 778, et que le poème, dans sa version la plus ancienne, la chanson de Roland conservée dans un manuscrit de la bibliothèque baudelienne d'Oxford, a été composée dans les toutes dernières années du XIe siècle, sinon les premières du XIIe, soit trois siècles après l'événement. Que s'est-il passé pendant ces trois siècles ? Comment la mémoire s'est-elle préservée ? Comment la mémoire s'est-elle déformée ? Pourquoi ce poème surgit à ce moment-là ? Et en posant ces questions, nous sommes confrontés à deux séries de problèmes. D'une part, des questions qui tiennent à la naissance de la littérature française. La chanson de Roland est un des premiers textes littéraires français, et le premier très grand texte littéraire français. Elle est composée juste au moment où commence l'épanouissement prodigieux de cette littérature, qui occupera le XIIe siècle. Elle est composée à un moment où le français lui-même n'est pas si ancien que cela. Les premiers textes en français et non plus en latin, enfin la démarcation n'est d'ailleurs pas si nette que cela, datent de la fin du IXe siècle. Donc un poème lié à la naissance de notre littérature. Un poème qui est le premier d'un genre appelé à un très grand succès, qui est le genre de la chanson de geste, gesta neutre pluriel, les hauts faits, étant pris pour un féminin singulier. Et donc on dit la geste des poèmes, des poèmes narratifs, mais des poèmes chantés, qui racontent en même temps, enfin pêle-mêle si je puis dire, dans les conceptions du temps, c'était le même type de poème, « Les vies des saints et les hauts faits des héros ». Donc, et ce sera important pour nous, un poème sur un héros, mais un poème composé dans une atmosphère qui englobe les légendes agéographiques. Et donc, quand on commence à chanter ces héros, on chante Roland. Je me reporte en 778. Charlemagne est appelé au secours par l'émir de Saragosse révolté contre le calife Omeyad du Caire. Au moment où il arrive, l'émir de Saragosse ferme les portes de sa ville, il ne peut pas y entrer. Et bon, il se bat un peu, il finit par revenir. Rien de particulièrement glorieux. Nous sommes bien renseignés sur les événements, théoriquement, parce que Charlemagne, qui s'entendait faire sa propagande, fait écrire les annales de son règne, donc année par année. On a les annales de 778. Pas un mot sur une bataille de Roncevaux. On a une deuxième rédaction, 20 ans plus tard. On dit, au retour, il a eu à éprouver quelque peu la perfidie des basques qui ont pillé les bagages en s'attaquant à l'arrière-garde. Et puis, d'autres auteurs en parlent de plus en plus. Puis on s'aperçoit que c'était peut-être plus important que ça en a l'air. 80 ans après, un historien, connu sous le nom d'astronome limousin, dit, voilà, il y a eu cette bataille où il y a eu beaucoup de morts. Comme tout le monde les connaît, ce n'est pas la peine que je les nomme, ce qui est frustrant. Et un peu avant, on en avait nommé trois, un auteur par n'importe qui, Égy Nart, le grand historien de Charlemagne, en nomme trois, Anselme, comte du palais, le sénéchal Égy Arthe et Roland, duc de la marche de Bretagne. Anselme et Égy Arthe sont bien connus. C'est même par l'épitaphe d'Égy Arthe qu'on connaît la date. Roland, personne ne sait qui c'est. Et puis, on a des témoignages sur Roland, mais ce sont des faux. On a voulu réintroduire Roland une fois que Roland était célèbre. Donc la chanson de Roland est sur un épisode dont on ne sait pas grand-chose, et s'agissant d'un personnage dont on ne sait rien du tout, et qui peut-être n'existait pas. Il n'en est que plus frappant que ce poème admirable soit composé trois siècles plus tard. Et il faut rendre compte de ce que Joseph Bédié appelle le silence des siècles. Et c'est là que, je vais terminer, rassurez-vous mon cher, C'est là que la recherche philologique, historique, d'histoire littéraire, rencontre ou rencontrera des préoccupations idéologiques, en sommeil, politiques. C'est que la première hypothèse qui a été formulée, qui a été formulée dans les années 1860, au moment où, pour la littérature antique, on disait qu'Homère n'avait pas existé, et que toutes sortes de petits poèmes avaient été réunis pour faire les grands poèmes homériques. L'Iliade et l'Odyssée. Donc on applique la même théorie. Et on dit, après la bataille de Roncevaux, les survivants, les anciens combattants, ont raconté la bataille dans de courts poèmes des Cantilènes, qui plus tard ont été rassemblées pour composer la chanson de Roland. Le malheur, c'est qu'on ne connaît aucune Cantilène. Et puis, il y a eu... Alors ça, c'était la théorie de Gaston Paris, avec une modification de l'italien Pio Reina. Et puis, dans la première décennie du XXe siècle, Joseph Bédier a dit, pas du tout, il y a ce silence des siècles, il n'y a rien eu entre l'événement et le poème. À un moment donné, les monastères sur les routes de pèlerinage ont voulu faire leur propagande, ont fourni à des poètes, à des jongleurs des documents, et ils ont écrit des poèmes sur les endroits qui avaient les reliques de ces héros. Le corps de Roland était conservé à Saint-Séren-de-Bordeaux, il était conservé dans plusieurs endroits, d'ailleurs. Pendant longtemps, on a cru que c'était vrai. Et maintenant, on s'aperçoit que le silence des siècles parle. Et on a retrouvé, dans un manuscrit espagnol, une page en latin, qui est une sorte de résumé de la chanson de Roland, et qui a été composée au moins 50 ans avant le manuscrit d'Oxford. Et pendant tout le XIe siècle, alors que la chanson est de la fin, dans la France actuelle entière, donc aussi bien en Auvergne que vers Marseille que dans le Nord, quand dans les familles nobles, sinon on ne sait pas les noms, naturellement, quand on a deux fils, on les appelle Olivier et Roland. Mais toujours Olivier et Roland, et pas Roland et Olivier, c'est toujours Olivier l'aîné. Pourquoi ? Olivier est un personnage inventé par le poème. Donc, il y a eu, on se trouve devant ces questions, on n'a pas de traces poétiques avant, des indices qui montrent que la légende circulait, et d'autres qui montrent qu'il y avait probablement déjà des essais poétiques, des efforts poétiques. Et l'aspect idéologique, eh bien c'est aussi à l'époque de Bédié que c'est née. C'était la grande époque de la rivalité des guerres franco-allemandes. Or, si les chansons de gestes apparaissent à la fin du XIe siècle, c'est un genre français. Nous les connaissons d'abord écrites en français. Enfin, il y a bien les gens de Germanie. Mais s'il y a une tradition poétique qui remonte à l'époque carolingienne, cette tradition poétique ne pouvait être qu'en langue germanique, puisque les langues romanes n'existaient pas encore, elles ne s'étaient pas encore détachées du latin parlé. Et Joseph Bédié disait, si je devais reconnaître que les chansons de gestes remontent à l'époque carolingienne, j'aurais l'impression de livrer la chanson de Roland aux Allemands. Et il ne voulait pas, et il ne voulait pas, et il ne voulait pas, naturellement, pour des raisons évidentes, mais je termine là-dessus, parce qu'entre-temps, Roland était devenu vraiment un héros français, bien qu'il y ait eu, après un Roland-Sleet allemand, bien qu'il y ait une tradition, n'est-ce pas, rolandienne en Allemagne, tout aussi importante. Mais les Allemands ont plus souvent été vainqueurs. Et la figure d'un héros sacrificiel, et d'un héros qui sacrifie sa vie, qui accepte le massacre de tout le monde pour une sorte de résurrection et de victoire finale, née des cendres, née de la défaite. Et c'est une situation que la France a connue souvent au cours de son histoire. Et elle l'a connue pendant la guerre de Cent Ans. Elle l'a connue au an de la guerre de 70, et la chanson de Roland a été traduite en français moderne pour la première fois en 1873. Elle l'a connue, dans les premières semaines de la guerre de 14, elle l'a connue naturellement en 40. Et le poète qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, écrit « Je vois Jeanne filet » qui est associé à Jeanne d'Arc. Je vois Jeanne filet Roland sonner du corps. Eh bien, ce n'est pas un poète ultra-nationaliste, c'était Aragon. Et donc, ce poème qui nous réunit, ce n'est pas la bataille de Roncevaux qui nous réunit, c'est ce poème, ce poème que nous allons entendre, non seulement il a fait battre les cœurs pendant des siècles, depuis 1100, mais encore, il a vraiment modelé, d'une certaine façon, un modèle de héros, donc de héros sacrificiels, qui est devenu, d'une certaine façon, un modèle de héros national. Mais maintenant, nous retournons au début du XIIe siècle. Vous allez entendre la première laisse, donc la première strophe, et en ancien français. Car le Lireis, notre empréeur Magne, s'étend tous pleins de l'estet en Espagne. Presque en la mer, qu'on puisse la terre altaine, il n'y a de castelles qui devant lui remènent. Mûr n'est-il 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 même s'affreindre pour Saragouz, qui est en une montagne. Lireis, Marcille est la tienne, qui donne un âme, Mahomet Serp, et Apolline reclame, qu'il n'est pas de garde, que l'immense ne l'atteigne. Et donc, deux mots de la fonte. D'abord, quand même, sur le fond, vous voyez, cela commence par Charles le Roi, notre grand empereur, notre empereur Magne, s'étend tout plein, et resté en Espagne. Il y a un début, une médias res, qui en fait est exceptionnelle, qu'on ne trouve dans aucune autre chanson de geste. Généralement, c'est rassemblez-vous, vous allez entendre une belle chanson, vous voulez que je vous chante une belle chanson, personne d'autre la connaît, moi je la connais mieux que les autres, etc. Là, le jongleur prend la parole, là, on entre directement dans le poème. Et c'est, ou bien, peut-être d'ailleurs qu'il en manque un bout, ou alors, c'est un effet exceptionnel de la part du poète, et un effet qui sera senti comme caractéristique d'une littérature traditionnelle, et même populaire, ce n'est pas du tout de la littérature populaire, mais ça ne fait rien. Lorsque, au moment du Sturmontdrang, le pré-romantisme allemand cultivera le genre de la balade, le jeune Goethe, le jeune Schillard, il y a une année qu'on appelle une balade miare, et l'un des traits de la balade, c'est comme ça de commencer une médiasresse, d'être plongé tout de suite dans l'atmosphère. Mais sinon, vous avez entendu à l'oreille, vous savez, c'est quelque chose de bien connu, que ces chansons de gestes sont écrites en décasyllabes et en l'es, qui sont des strophes de longueur irrégulière et qui sont mono-assonancées, ou quelquefois mono-rimées, mais généralement, ce sont des assonances, c'est-à-dire qu'au lieu que la syllabe finale soit la même d'un vers à l'autre, c'est uniquement la coloration vocalique qui est la même. Je ne sais pas, table rime avec cartable, mais assonne avec âme, arme, etc. Et donc, il y a une irrégularité naturelle qui est que les strophes n'ont pas toutes la même longueur, l'es, l'es de l'axiarré, l'aché, c'est ce qui sort d'une émission de bouche et qui dure tout le temps où on tient sur la même assonance. Avec, c'était chanter ou pour psalmodier sur une psalmodie répétée répétée de vers en vers avec quelquefois simplement une cadence finale à la fin de la laisse et cela devait créer une sorte d'effet hypnotique en quelque sorte. Un peu comme, je ne sais pas, les sermons rythmés des églises arameenquaines qui sont comme ça, qui vous prend. Et l'effet est d'autant plus fort que le décassillable médiéval n'est pas à césure médiane 5-5 comme le comte de Lille couronné de teint et de marjolaine et les elfes joyeux dansent sur la plaine. Non, il est coupé 4-6 ou quelquefois 6-4. Là, c'est 4-6. Et donc, il y a une sorte d'irrégularité dans le vers, une sorte de claudication qui s'ajoute à cette répétition permanente et qui créait probablement un effet extrêmement prenant, extrêmement saisissant et une sorte d'effet physique du langage s'ajoutant à sa poésie propre avec cette psalmodée répétée. Mais nous l'entendons si bien et pas que mes propos ne servent à rien alors que la démonstration parle d'elle-même. Je me tais donc et Julia Tiffin continue. Charles le roi, notre grand empereur, cet an tout plein a été en Espagne jusqu'à la mer qu'on quille la terre ancienne. Pas un château qui devant lui ne tienne mûr ni cité n'est resté à briser que Saragosse aux mains dans la montagne du roi Marcille qui ne veut aimer Dieu sert Mahomet le destructeur appelle mais ne peut faire que le mal ne l'atteigne. Le roi Marcille était dans Saragosse. Il est allé à l'ombre d'un verger et sur un bloc de marbre bleu couché. Autour de lui bien plus de vingt mille hommes. Il en appelle à ses ducs et ses comtes. Et oh Seigneur quel malheur nous encombre c'est l'empereur Charles de douce France en ce pays est venu nous confondre. Je n'ai d'armée pour lui livrer bataille ni n'ai de gens pour le mettre en déroute. Conseillez-moi mes hommes d'expérience pour me garder de la mort et la honte. Pas un païen pour un mot lui répondre que Blanc-Andrin du château de Val-Fonde. Blanc-Andrin fut des plus sages païens. Par son courage fut très bon chevalier, un homme sûr pour son Seigneur aidé. Il dit au roi ne pas vous tourmenter. Message à Charles à l'orgueilleux aux fiers fidèles services et très grande amitié. Il donnerait des ours des lions des chiens 700 chamons 1000 faucons muets 400 mules d'or et d'argent chargés ferait convoi de 50 chariots. Il en pourra bien payer ses soldats. En cette terre il a tant fait la guerre. En France Aix doit enfin retourner. Vous le suivrez le jour de Saint-Michel et recevrez cette loi des chrétiens. Être son homme pour l'honneur et le bien. Envoyez-lui s'il en veut des otages ou dix ou vingt pour lui donner confiance. Envoyons-lui les enfants de nos femmes. Même à la mort j'y enverrai les miens. Mieux vaut de loin qu'ils y perdent leur tête plutôt que nous perdions honneurs et terres que nous soyons tous conduits à mendier. Blancandrin dit « Et par cette main droite par cette barbe qui sur mon poitrail flotte l'armée française vous verrez se défaire les francs en France retournés sur leur terre chacun sera dans son meilleur repère Charles Charles sera à Aix-en-ça-chapelle pour y tenir grand fête à Saint-Michel viendra le jour et passera le temps n'entendra rien parole ni message le roi féroce dont le cœur est méchant de nos otages fera trancher les têtes mieux vaut de loin qu'ils y perdent leur tête que nous perdions brillante Espagne et belle et subissions le malheur et le manque les païens disent « Ah oui il se peut bien » Le roi Marcille avait clos son conseil dit à ses hommes « Seigneur vous partirez entre vos mains des branches d'olivier direz pour moi à Charles Magne au roi par Dieu le sien qu'il ait pitié de moi il ne verra passer ce premier mois que ne le suivent moi et mille des miens j'accepterai la très chrétienne loi serait son homme avec amour et foi et des otages il en aura c'est vrai » Blancandrin dit « Très bon accord aurait » « Dix mules blanches faites emmener Marcille que lui offrit le roi de Suatil les freins sont d'or et les sels d'argent montés par ceux qui portent le message entre leurs mains des branches d'olivier viennent à Charles qui la France possède qui ne peut faire qu'il ne lui joue un tour c'est Blancandrin le premier à parler il dit au roi par Dieu soyez sauvés le glorieux qu'il nous faut adorer c'est la demande du vaillant roi Marcille bien informé de la loi du salut de ce qu'il a veut beaucoup vous donner ours et lions chiens de chasse enchaînés 700 chameaux 1000 faucons muets 400 mules d'or et d'argent chargés 50 chars que vous ferez charrier il y aura tant de monnaies d'or fin que vous pourrez bien payer vos soldats en ce pays est longtemps resté en France à Aix vous devez retourner mon protecteur a dit qu'il vous suivra mais l'empereur tend ses deux mains vers Dieu baisse sa tête commence à méditer alors là nous voyons donc là la première trahison qui est la mauvaise foi du roi Sarazin Marcille mais je disais que mystérieusement ce poème à trois siècles de distance on ne sait comment garde une mémoire de l'événement mémoire très déformée mémoire tout de même et là nous en avons peut-être un signe rappelez que d'abord on ne dit rien de la bataille et quand on commence à en parler on dit c'est une attaque des basques donc des paysans au retour non pas des Sarazins les basques ont attaqué l'arrière-garde pour piller les bagages c'est bien possible mais on a un petit doute parce que Ancel mettait compte du palais c'est à dire commandant de la garde personnelle de Charlemagne et Egiad Sénéchal qui était à la fois chef d'état-major et premier ministre qu'est-ce qu'il faisait à l'arrière-garde parmi les bagages ou bien la bataille impliquait plus que l'arrière-garde ou bien l'armée refluait en désordre d'ailleurs Roncevaux est dans un défilé comme on voit bien or il y a une route de crête pas la peine d'avoir fait l'école de guerre pour savoir qu'il est plus sûr de passer par une route de crête que par un défilé est-ce qu'ils étaient forcés de passer par le défilé or il est question ici d'une ruse qui consiste à donner des otages et à ce que le roi Marcille lui-même se constitue otage et feigne de se faire chrétien or il est vrai après l'événement et même après la chanson de Roland un historien arabe présente les choses différemment il dit que Charlemagne a réussi à s'emparer de ce fameux éremire de Saragosse Suleiman Ben Al-Arabi et qu'il est reparti pour Extra-Chapelle pour la France comme on disait avec lui mais que au passage des Pyrénées les fils de Suleiman Ben Al-Arabi ont attaqué l'armée et ont libéré leur père en tout cas s'il était revenu avec Suleiman Ben Al-Arabi on le saurait il aurait monnayé son ex il est certain qu'il rentrait à Aix sans lui donc il n'est pas impossible que effectivement l'armée de Charlemagne ait été attaquée par les Sarazins et non pas par les Basques il n'est pas impossible qu'il y ait eu en effet une histoire d'otages impliquant l'émir de Saragosse mais enfin c'est une explication bien plate bien historique pour un si beau poème et nous passons maintenant au moment capital seigneur baron leur dit l'empereur Charles le roi Marsil m'envoie ses messagers de ce qu'il a veut me donner beaucoup ours et lions chiens de chasse enchaînés 700 chameaux 1000 faucons muets 400 mules chargées d'or d'Arabie avec cela plus de 50 chars mais il demande de m'en aller en France il me suivra à Aix jusque chez moi acceptera notre meilleure loi chrétien c'est terre il les tiendra de moi mais je ne sais rien de ses intentions les français disent oui faisons attention quand l'empereur son discours a fini comte Roland lui ne l'accepte pas il se redresse et vient le contredire il dit au roi ne croyez pas Marcille c'est en tout plein qu'en Espagne venu vous est conquis et nobles et commibles et pris Valterne et la terre de Pines et Balagoua et Rétudel et Séville le roi Marcille y était plus que traître de ses païens vous en envoya 15 chacun portait des branches d'olivier vous annonçant tous ces mêmes paroles à vos français conseils vous demandiez qu'ils ont donné un peu légèrement pour aux païens deux compteux envoyés c'était Bazan l'autre c'était Basile ils prient leur tête sur les hauteurs d'Alpil faites la guerre comme elle est commencée à Saragosse emmenez votre armée faire le siège de toute votre vie pour venger ceux que le méchant fit tuer mais l'empereur tient sa tête baissée tire sa barbe et lisse sa moustache ni bien ni mal au neveu ne répond tous les français muets sauf Ganelon qui se redresse pour venir devant Charles et avec cran commence son discours il dit au roi malheur de croire un fou moi ou un autre si ce n'est pas pour vous quand vous fait dire surtout le roi Marcille qu'il deviendra les mains jointes votre homme toute l'Espagne ne tiendra que de vous puis recevra la loi que nous tenons et qui vous pousse à cet accord jeté peu lui importe la mort dont nous mourrons conseil d'orgueil ne doit pas peser plus laissons les fous aux sages nous tenons puis c'est au tour de Nème de venir meilleur guerrier la cour n'en avait pas il dit au roi vous avez entendu c'est Ganelon il vous a répondu sage conseil mais s'il est entendu le roi Marcille a la guerre vaincue vous lui avez tous ses châteaux perdus vos catapultes ont fracassé ses murs cités brûlés et ses hommes vaincus il vous demande d'avoir pitié de lui péché serait de l'accabler encore par des otages il veut vous rassurer non cette guerre ne doit pas continuer les français disent le duc a bien parlé seigneur baron et qui donc envoyer au Sarazin qui Saragosse tiens Roland répond moi je peux y aller ah non pas toi dit le comte Olivier tu as le coeur bien trop dur et violent j'aurai trop peur que tu veuilles te battre si le roi veut je peux moi y aller le roi leur dit tous les deux taisez-vous ni toi ni lui vous n'y mettrez les pieds par cette barbe que vous voyez blanchir les douze amis malheur qui les désirent les francs se taisent tous bien silencieux chevalier franc leur dit l'empereur Charles choisissez-moi un baron de ma terre qui à Marcille apporte mon message et dit Roland Ganelon mon beau-père les français disent oui lui pourrait le faire qui envoyer sinon plus aviser mais Ganelon se fait très angoissant qui de son coup jette ses peaux de martre et pour finir en chemise de soie les yeux brillants le visage cruel un corps parfait une large carrure il est si beau tous ses amis l'admirent dit à Roland fou pourquoi tu enrages on sait tous bien que je suis ton parâtre pourtant tu juges que j'irai voir Marcille si Dieu peut faire que de là je revienne t'opposerai une si grande force qui durera tout le temps de ta vie Roland répond j'entends orgueil folie on le sait bien je n'ai peur des menaces s'il faut un sage pour porter le message si le roi veut j'y suis prêt à ta place Ganelon dit pour moi tu n'iras pas tu n'es mon homme ni je ne suis ton maître Charles m'ordonne de faire son service à Saragosse moi j'irai voir Marcille et j'y ferai un peu n'importe quoi pour éclaircir ma très grande colère quand il l'entend Roland se met à rire quand Ganelon voit que Roland a ri fou de douleur prêt à se déchaîner il en perdrait pour un peu la raison il dit au comte je ne t'aime pas non tu as sur moi détourné une erreur vous me voyez ici juste en peureur présent je veux exécuter vos ordres à Saragosse je sais je dois aller qui va là-bas il n'en revient jamais comble de tout votre soeur est à moi j'en ai un fils pas de plus beau possible c'est lui Baudouin il sera vaillant à lui je laisse mes charges et mes chants protégez-le je ne le verrai plus Charles lui dit tu as le coeur trop tendre mais c'est mon ordre et tu dois t'en aller le roi lui dit Ganelon vient devant pour recevoir le bâton et le gant c'est entendu ils t'ont choisi les francs Ganelon dit qui l'a fait c'est Roland ne l'aimerai jamais plus moi vivant ni Olivier qui est son compagnon les douze amis non plus qui l'aiment tant je les défie ici sous vos yeux sire le roi lui dit tu as trop de colère mais tu iras certain car c'est mon ordre mais oui j'irai et sans un protecteur comme Basile et son frère Bazan et l'empereur lui tendons son endroit mais Ganelon voudrait n'y être pas il doit le prendre et le gant tombe à terre les français disent Dieu qu'arrivera-t-il de ce présage nous viendra grande perte Ganelon dit bientôt vous l'apprendrez Ganelon dit et donnez-moi congé je dois partir je ne dois pas tarder le roi lui dit pour Jésus et pour moi de sa main droite il l'absout et le signe puis il lui donne le bâton et la lettre Ganelon est devenu l'image du traître dès quelques années après la chanson de Roland quand on veut désigner un traître on dit c'est un Ganelon ou il est du lignage de Ganelon mais nous voyons que dans le poème même dans cette version du poème la présentation des personnages est extraordinairement complexe et d'une certaine façon nuancée derrière cette présentation martelée ferme du texte derrière ces phrases simples ces phrases courtes qui se coulent dans le moule du décasyllabe sans sans subordonnée sans période et dans ce langage simple ce qu'on nous dit est extrêmement nuancé Ganelon dit qu'il ne faut pas qu'il faut croire Marcille il a tort nous le savons nous nous savons que Marcille est de mauvaise foi mais les francs sont majoritairement de la vie de Ganelon et d'autre part Ganelon n'a nullement au départ l'intention de trahir il pense que l'intérêt de Charlemagne est d'accepter les propositions de Marcille qu'est-ce qui déclenche cette dispute violente avec Roland et bien deux choses d'abord Charlemagne demande qu'on lui désigne un messager pour aller auprès de Marcille c'est-à-dire qu'implicitement il donne raison à Ganelon Ganelon devrait donc être content mais quand des volontaires se présentent l'empereur les récuse et Jean-Théphane n'a pas pu tout lire mais il en récuse d'autres et on voit bien qu'il récuse il récuse le duc Nème qui a dit qu'il fallait accepter la proposition de Ganelon et qui du coup se propose pour y aller le duc Nème est un vieillard ça c'est le proche conseiller de Charlemagne pas question qu'il y a Charlemagne a besoin de lui l'archevêque Turpin l'un des douze pères se propose pas Turpin Olivier ce propos non pas Roland pas Olivier Charlemagne récuse tous ceux qui sont proches de lui et tous ceux à qui il tient vraiment ce qui montre qu'au fond il n'a pas tellement confiance que cela dans les propositions de Marcille qu'il pense comme Roland à Basile et Bazan et dans ces circonstances alors qu'il a récusé tous ses plus proches il dit mais alors qui et c'est à ce moment là que Roland propose Gadelon et c'est un piège naturellement Gadelon a dit que Marcille était de bonne foi donc pourquoi n'irait-il pas lui mais Roland est en même temps c'est flatteur d'être l'ambassadeur de Charlemagne dans une circonstance aussi importante mais en même temps proposer Gadelon c'est le flétrir c'est attirer l'attention sur le fait que Charlemagne veut bien désigner Gadelon ça veut dire qu'il tient moins à lui qu'à Roland qu'à Olivier qu'aux douze pères c'est établir une hiérarchie défavorable à Gadelon dans les circonstances à cause de ce qui vient de se passer de ce que l'empereur vient de dire et d'autre part il dit ce sera Gadelon mon beau-père mon parâtre c'est insister sur un lien de parenté qui fait que Gadelon devrait avoir autorité sur lui mais en même temps lui il est le neveu de Charlemagne d'ailleurs selon une tradition bien ancrée il serait même son fils le fils de l'inceste la chanson n'en parle pas explicitement sauf peut-être à un moment en faisant allusion à Saint-Gilles qui a libéré l'empereur de son péché donc Gadelon se sent humilié par la proposition de Roland c'est pourquoi il réagit si violemment avec une rage naturellement qui est amplifiée par le rire insultant de Roland et par le fait que Charlemagne qui ne l'a pas désigné encore à ce moment-là dans les autres versions un peu plus tardives Charlemagne commence par le désigner alors à ce moment-là bien sûr ça se passe comme ça mais là il fait comme si du moment que Roland l'a dit Charlemagne va enterriner le choix de Roland c'est-à-dire qu'il fait comme quand on rage n'est-ce pas donc on insiste sur sa propre infériorité et il est pris au piège bien sûr Charlemagne confirme le choix de Roland la voix publique confirme le choix de Roland mais innocemment pour de bonnes raisons Ganelon se dresse il est si beau que tous ses pères le regardent c'est un chevalier magnifique Ganelon il fera très bien l'affaire Ganelon oui mais derrière les autres tout ce qui devrait être à sa gloire se retourne pour sa honte et il part avec des menaces et enfin on dirait non mais comme nous ne lirons pas jusqu'à la fin de la enfin Julien ne récitera pas la chanson toute entière hélas nous n'irons pas le procès de Ganelon ni le traître Ganelon mais à la fin Charlemagne le fait juger par le père et Ganelon est acquitté et Charlemagne par un coup de force doit imposer un duel judiciaire au cours duquel Ganelon est tué pourquoi Ganelon est-il acquitté parce que Ganelon quand il est mis en jugement dit mais je n'ai pas trahi Charlemagne je me suis vengé de Roland et je n'ai pas pris en train que j'avais dit que je l'ai furieux que je ne l'aimais pas que je n'avais pas les douze pères et que je m'en vengerais et donc je l'ai fait et quand on regarde cette scène c'est effectivement ce qui se passe et l'argumentation de Charlemagne enfin je ne sais pas quel est le poids des armes je n'ose pas parler devant le juriste du troisième rang le c'est quel juriste c'est que Roland lui est si proche et les douze pères lui sont si proches et si utiles que s'en prendre à Roland et aux douze pères c'est s'en prendre à lui l'empereur et donc là l'argumentation de Charlemagne est encore plus insultante pour Gagnon mais cet aspect de vendetta personnel et ce problème de droit féodal qui est pour eux un véritable problème est posé dans cette scène qui est vraiment saisissante comme il chevauche sous une oliverée les messagers s'arrasin retrouvés c'est Blancandrin qui près de lui s'attarde avec grand art l'un parle ainsi à l'autre Blancandrin dit quel homme stupéfiant Charles conquis l'épouille la calabre vers l'Angleterre passer la mer salée pour à Saint-Pierre pouvoir l'impôt payé que vient-il faire parmi toutes nos terres et Gagnon c'était son caractère jamais un homme ne pourra l'égaler Blancandrin dit oui les francs sont très forts ducs et comtes pourtant font très grand tort à leur seigneur par ce conseil donnant lui et les autres le charge et le trompe et Gagnon je n'en connais pas d'autres à part Roland qui un jour aura honte mais son orgueil devrait bien le confondre car chaque jour à mourir s'abandonne en le tuant quelle peine nous aurions Blancandrin dit Roland est un vrai dur et tous les peuples il veut anéantir et toute terre mettre sous son pouvoir avec quels hommes pour autant accomplir et Gagnon mais avec les français il l'aime tant qu'ils ne feront défaut or et argent il leur en promettant destrier mule drasé équipement l'empereur m'aime à tout ce qu'il désire jusqu'en oriant pour tout lui conquérir tant tant en chevauchait Gagnon Blancandrin que l'un à l'autre ont engagé leur foi ils chercheront à faire tuer Roland ils chevauchaient par route et chemin À Saragosse, descend dessous un nif. Là, sur un trône en or, dessous un pin, enveloppé d'un drap d'Alexandrie, était le roi qui l'Espagne détient. Autour de lui, vingt mille sarrasins, sans dire un mot, non, pas un ne dit mot, pour écouter les nouvelles voulues. Alors, voici Ganelon, Blancandrin. Et de faire dériver la conversation sur Roland, de façon à faire monter la colère de Ganelon contre Roland, sans lui donner l'impression, à ce moment-là, qu'il trahit Charlemagne. D'où ce qui va se passer devant Marcille. Nous verrons que Ganelon ne trahit pas si facilement tout de même. Et Blancandrin devant Marcille vient, qui par le point compte Ganelon tient. Il dit au roi, vous sauvez Mahomet, le destructeur, leur sainte loi gardons. Votre message avons transmis à Charles, qui ses deux mains a élevé au ciel, loué son Dieu pour unique réponse. Il vous envoie un de ses grands barons, qui est de France, et un très puissant homme. Il vous dira si vous aurez la paix. Répond Marcille, qu'il parle, et nous saurons. Mais Ganelon avait bien réfléchi. Avec grand art, il commence à parler, comme celui qui sait très bien le faire. Il dit au roi, par Dieu, soyez sauvés, le glorieux, lui que nous adorons. Et vous demande Charlemagne, le brave, de recevoir la sainte chrétienté. Demi-Espagne, vous veut en fiefs donner. Si cet accord ne vous les acceptez, pris, enchaîné, par la force serait, au siège d'Aix vous serez emmenés, par jugement connaîtrez votre fin. Là, vous mourrez, honteux, n'ayant plus rien. Le roi Marcille en fut beaucoup troublé. Un javelot a pris d'or en penne pour l'en frapper, mais en fut empêché. Le roi Marcille a viré de couleur. Son javelot, par le bois, il brandit. Et Ganelon met la main à l'épée, à deux doigts près de son fourreau tiré, en lui disant, très belle et très brillante, « En cours du roi, je t'ai souvent porté. Jamais ne dise l'empereur de la France que je suis mort seul en terre étrangère, sans avoir fait payer cher les meilleurs. » Les païens disent, « Mets-on fin à leur brouille. » Dans le verger, le roi s'en est allé. Ses meilleurs hommes, il entraîne avec lui. Et Blancandrin aussi, les cheveux blancs. Et Jurefaret, son fils, son héritier, et l'Algalif, son oncle et son fidèle. Blancandrin dit, « Rappelez le français. Pour notre bien, oui, il s'est engagé. » Le roi lui dit, « Amène-le ici. » De Ganelon prend les doigts de la main, dans le verger l'amener jusqu'au roi, pour là tramer la trahison sans droit. « Cher Ganelon, » lui dit le roi Marcille, « J'ai avec toi agi légèrement, quand pour frapper me suis montré furieux. Voici, engage ses pots de zibeline, l'équivalent en or de 500 livres, dès demain soir. Belle compensation. » Ganelon dit, « Ce n'est pas de refus. Dieu, s'il lui plaît, qu'il vous en remercie. » « Cher Ganelon, » lui dit le roi Marcille, « Tu ne verras de meilleurs que les miens. Des chevaliers, j'en ai 400 000. Puis-je combattre Charles, tous les Français ? » Ganelon dit, « Non, pas cette fois-ci. De vos païens, très grandes pertes aurez. Laissez folie, tenez-vous à sagesse. Et l'empereur, donnez-lui tant de biens. Tous les Français en seront stupéfaits. Pour vingt otages que vous lui enverrez, en douce France repartira le roi. L'arrière-garde sera derrière lui, et son neveu, comte Roland, je crois, et Olivier, le brave et le courtois. Morts sont les comtes, si l'on veut bien me croire. Charles verra son grand orgueil tomber et son désir de vous faire la guerre. « Cher Ganelon, » lui dit le roi Marcille, « mais quelle action me fera tuer Roland ? » Et Ganelon répond, « Je sais comment. » Le roi sera au plus haut col de Cise. Sa garde arrière sera derrière lui et son neveu, puissant comte Roland et Olivier en qui il se fit tant. Vingt mille francs sont dans leur compagnie. De vos païens, envoyez-leur cent mille. Une bataille, ils leur y rendront d'abord. Les gars de France seront blessés et blêmes, je ne dis pas sans massacre des vôtres. Autre bataille, ils leur livreraient. De même, de l'une ou l'autre, Roland échappera. Vous aurez fait action de chevalier de votre vie. Vous n'aurez plus de guerre. Et, dit Marcille, pourquoi parler encore ? Conseil ne vaut sans donner rassurance. Me jurera trahison pour accord. Et Ganelon, c'est comme il vous plaira. Sur les reliques de son épée Murgleys, trahison jure comme elle l'irréparable. Marcille prend Ganelon par l'épaule et il lui dit, « Tu es si fort et sage. Par cette loi que tu sais sauver plus, veille à ne pas nous détourner ton cœur. Car de mon bien veut te donner beaucoup. D'or d'Arabie, c'est d'immu le chargé et pas un jour sans te donner autant. Prends donc les clés de l'immense cité et ses richesses, présente-les à Charles. Puis donne-moi Roland à l'arrière. Si je le trouve à un col, un passage, lui livrerai la mortelle bataille. » Ganelon dit, « Je vois, je tarde trop. » Puis monte en selle et taille son chemin. Encore, nous voyons en quoi consiste... Enfin, là c'est toujours le même développement. Nous voyons en quoi consiste la trahison de Ganelon. À vrai dire, en quoi consiste-t-elle ? Il donne un conseil à Marcy. Il lui dit, « Envoyez une armée énorme et attaquez au moment où Charlemagne passera l'école pour rentrer en France. » Marcy, livrez deux batailles successives. Soyez plus nombreux. Marcy l'aurait pu y penser tout seul. « Quelle est la trahison ? » C'est de faire nommer Roland à l'arrière-garde. Pourquoi est-ce une trahison ? La suite du poème le montrera parce que Roland préférera se faire tuer sur place avec tous ses compagnons plutôt que d'appeler Charlemagne au secours, à temps. Donc, la trahison de Ganelon est comme un pari sur le caractère de Roland. C'est une trahison purement psychologique, si on peut dire. Et c'est en cohérence avec la scène de la désignation de l'ambassadeur où on a vu Roland à l'œuvre et le caractère de Roland. Et on voit très bien ce que Ganelon a en tête. Mais on voit aussi quelles sont les limites de cette trahison, les limites que Ganelon n'aura plus dans les versions ultérieures. Selon un mouvement naturel à la littérature, il est très difficile de préserver, d'ailleurs la chanson même ici, il arrive à peine, un personnage ambigu. Par exemple, dans la légende de Tristan et Iseu, dans les premiers poèmes, le roi Marc, il a bien du malheur, mais enfin, il n'est pas antipathique. Mais dans le Tristan en prose, c'est un personnage absolument noir. Dans les romans arthuriens, les premiers romans arthuriens, le sénéchalqueux est moqueur, désagréable, c'est pas le meilleur chevalier, il n'est pas très courtois, il est ramponneux, il est agressif. Mais voilà, c'est un bon chevalier quand même, on peut compter sur lui. Mais à la fin du XIIIe siècle, dans le haut livre du Graal, le père Les Vos, il tue par traîtrise le fils du roi Arthur. C'est la seule fois que le roi Arthur a un fils, mais on ne porte pas bonheur. Et là, on voit dans ces grands poèmes, ou ces grands romans cycliques, ou qui se développent, qui ont des suites, des débuts qu'on leur ajoute pendant des décennies, pendant des siècles, quelquefois, une matière qui mûrit, comment cette matière, en même temps, se fige. Et dans la chanson de Roland d'Oxford, on est encore au début, où cette matière est encore mouvante, en quelque sorte, et nuance. Alors maintenant, nous nous lançons pour l'apothéose. Ah non, 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 on est dans l'arrière-garde. On va mettre un nom à l'arrière-garde. On attend un peu pour l'apothéose. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, il y a d'abord la désignation d'arrière-garde. Je suis nul. Passe le jour, la nuit noire est tombée, Charles s'endort. Cet empereur puissant rêve qu'il est sur les hauts cols de cise. Il tient sa main à la main, ça en lance de freine. Mais Ganelon, elle lui a arraché qu'avec fureur, il brandit et secoue pour dans le ciel qu'elle le vole en éclats. Charles qui dort ne se réveille pas. Il rêve encore à une autre vision. Il est en France dans sa chapelle d'Aix, mordu au bras droit par un porc cruel. Puis voit Dardenne venir un léopard, bête sauvage qui à son corps s'attaque. Puis, dans la salle, des boulins chiens de chasse qui courent vers lui bondissant au galop. Et Charles tranche du porc l'oreille droite. Puis il combat furieux le léopard. Les Français disent « Quelle grande bataille ! » Charles qui dort ne se réveille pas. La nuit s'en va, apparaît l'aube claire et dans l'armée on entend l'allalie. Et l'empereur féroce est à cheval. « Seigneur baron ! » leur dit l'empereur Charles. « Voici l'école, les étroits défilés. Jugez pour moi qui sera à l'arrière. » Ganelon dit « C'est Roland, mon beau-fils. D'aussi vaillant baron, vous n'avez pas. » Le roi l'entend. Durement le regarde et il lui dit « Tu es diable vivant. Dans ton corps passe une rage mortelle. Mais qui sera devant moi à l'avant ? » Ganelon dit « Ogier de Danemark n'avait baron qui soit meilleur que lui. » Comte Roland, quand il s'entend nommer, a donc parlé selon les chevaliers. « Mon cher parâtre, je te dois tant d'amour et à l'arrière tu viens de me nommer ni perdra Charles, le roi qui tient la France, ni pas le froid, je crois, ni Destrier, mulet ni mule qui se doit chevaucher, ni ne perdra bête de trait, de somme qui à l'épée ne soit d'abord payée. » Ganelon dit « Tu parles vrai. Je sais. » « Juste empereur, » dit Roland le vaillant, « Donnez-moi l'arc que vous tenez au point. Je crois, personne ne me fera reproche qu'il ne me tombe comme pour Ganelon de la main droite qui reçut le bâton. » Mais l'empereur, tenant son chef baissé, tire sa barbe, tortille sa moustache, « Il ne peut faire qu'il ne pleure des yeux. » L'empereur dit à son neveu Roland, « Mon cher neveu, mais tu le sais vraiment, te donnerai la moitié de l'armée. Accepte-le pour bien te protéger. » Mais, dit le comte, « Non, je n'en ferai rien. Dieu me confonde si je manque au poème. Vingt mille francs je prendrai, bien vaillant, passer l'école en toute sûreté, et moi vivant, n'ayez peur de personne. » Voilà donc la scène symétrique à la désignation de l'ambassadeur, la désignation du chef de l'arrière-garde où Ganelon fait effectivement ce qu'il a annoncé, fait désigner Roland. Ce qui est très frappant dans ce passage, c'est qu'il y a une sorte de mouvement inéluctable du destin alors que Charlemagne est prévenu d'une certaine façon. Il a fait ses deux rêves. Au moment où Ganelon désigne Roland, il est effrayé. Il dit à Ganelon, « Mais vous êtes un diable vivant, une mortelle rage, vous êtes entré dans le cœur. » Et tout de même, il désigne Roland. en même temps, on voit, donc, il y a, alors, la montre, ce n'est pas, ses œuvres ne sont pas des romans psychologiques. On peut dire, oui, mais alors, il aurait dû la rêver, il aurait dû faire attention. Mais, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Et, en effet, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Que de fois, nous faisons quelque chose qui nous effraie, dont nous savons que ça tournera mal. Mais, nous devons le faire tout de même. Et nous voyons aussi que Charlemagne, le puissant empereur, ne décide pas. Il prend conseil et il suit chaque fois le conseil qu'on lui donne. C'est une situation d'un rapport de souveraineté, assez, une situation assez particulière. Et il y a enfin, alors là, pour l'histoire à détail, toujours cette idée de rechercher les sourds. Enfin, si le poème que nous connaissons ne dérive pas d'un poème plus ancien, il y a un trait, là, qui est véritablement ancien, c'est que l'insigne du commandement est l'arc. Or, à la fin du XIe siècle, l'arc est une arme de fantassins, mais ce n'est pas du tout une arme noble, et l'arc n'est pas du tout le signe du commandement. Mais, ici, cela l'est. Et puis, Roland répond, ce sera, Roland répond à Ganelon, donc, Ganelon dit, ce sera Roland, mon fiatre, reprenant la formule, ce sera Ganelon, mon parâtre, mais, lorsque Roland lui dit, l'empereur, moi vivant, ne perdra pas un cheval, pas un mulet, Ganelon dit, vous dites vrai, je le sais bien. Évidemment, il le sait bien, puisque toute sa trahison repose là-dessus, sur le fait que, moi vivant, il ne perdra rien, Roland se fera tuer sur place pour que Charlemagne ne perde rien et il y a une sorte d'avant-goût du refus de Roland de sonner du corps dans le fait qu'il refuse les hommes que lui propose Charlemagne pour renforcer l'arrière-garde. Charlemagne est assez malin pour se dire que Marseille n'est peut-être pas si fiable que cela et qu'il faudrait une arrière-garde nombreuse. Mais, enfin, je ne voudrais pas dire que Roland lui n'est pas assez malin, mais, enfin, en tout cas, il considère qu'il saura se défendre tout seul et nous allons voir ce qui va se passer. L'ignées Marsilie adnum Aylroth tout préméreins ce va le chède devant l'ost le nostre Français ve disant si mal smosse per uns Français aujourd'hui se resses nos traït vos ad qui a guarder vos hout forse direz qui vous laissez s'forç en quoi perdra France dulce sur l'os car l'animanie le destrabra del corse quell'autre Roland si grande et l'anout son cheval broche la secour et s'force veït le ferir à l'équence qu'un qu'il put les scouts li freint et l'osbert il des clott et l'cors li mette et pense il n'orfanone prenne sa hans la bâme mort des arsons voiret à terre ve gésir les glottons s'il y as dit par moune fière raison de vos manas couvert j'on ne te soigne ferez-y France car très bien l'éventrum moune joie s'criet c'est l'enseigne c'est carlone Roland des siens voit l'incroyable perte son compagnon Olivier il appelle au nom de Dieu qu'en dis-tu camarade ces bons guerriers que tu vois tous à terre la douce France la belle pouvant plaindre de tels guerriers elle va rester privée hé roi ami qu'en êtes-vous ici Olivier frère comment pourrons-nous faire et des nouvelles comment lui envoyer Olivier dit je ne sais comment faire mieux vaut mourir qu'être couvert de honte je sonnerai dit Roland l'olifant s'il entend Charles qui est à l'école passant je te le jure retourneront les francs Olivier dit serait grand déshonneur et reproché au tien à tes parents car cette honte durera leur vivant je te l'ai dit mais tu n'en as rien fait et maintenant tu le feras sans moi si tu appelles rien de très courageux tu as déjà tes bras couverts de sang répond le comte découle j'en ai donné et dit Roland dur est notre bataille je sonnerai et le roi m'entendra Olivier dit au rien de très vaillant je te l'ai dit mais tu n'as pas voulu avec le roi nous n'aurions pas de pertes ceux avec lui ne les critiquons pas Olivier dit je jure par ma barbe si je revois ma très noble soeur non dans ses bras tu ne coucheras pas Roland lui dit pourquoi cette colère et il répond ami tu es coupable car le courage ne veut dire folie mieux vos mesures que la témérité les francs sont morts par ta légèreté jamais plus Charles n'aura notre service tu m'écoutais il serait revenu cette bataille serait déjà finie ou pris ou mort serait le roi Marcille et ta prouesse Roland on l'a bien vu Charles sera privé de nos soutiens lui que n'égale aucun jusqu'à la fin toi tu mourras déshonorant la France et c'est la fin de notre compagnie avant ce soir dure séparation mais l'archevêque en tant qu'il se dispute son cheval pique de ses éperons d'or vient jusqu'à eux pour le leur reprocher mon cher Roland et toi cher Olivier Dieu je vous prie ne vous disputez pas déjà du corps nous n'avons plus besoin mais cependant cela vaut mieux encore si bien le roi il nous pourra venger tous ceux d'Espagne ne doivent pas rentrer et nos français qui mettront pied à terre nous trouveront tous morts et dépossés ils porteront nos cercueils sur les bêtes nous pleurerons de douleur et pitié pour nous enfouir près de ces monastères que ne nous mangent ni porc ni chien ni loup Roland répond ami tu as bien dit compte Roland avec peine et effort avec douleur sonne son oliphant et de sa bouche a jailli clair le sang et de son crâne les tempes sont rompues le corps qu'il tient on entend de très loin on entend de très loin Charles l'entend qui est l'école passant n'aime l'entend il écoute les francs et dit le roi c'est le corps de Roland ne sonnerait s'il n'était au combat et Ganelon mais non pas de bataille déjà si vieux vous êtes grillé blanc parlant ainsi on dirait un enfant vous savez bien tout l'orgueil de Roland une merveille que Dieu l'accepte encore pour un seul lièvre sonne à longueur de temps pour ses amis il fait bien le malin pas un qui n'ose le provoquer au chant hé chevauché pourquoi vous arrêtez terre majeure est toujours loin devant compte Roland à la bouche sanglante et de son crâne les tempes sont rompus l'oliphant sonne avec douleur et peine Charles l'entend et les français l'écoutent et dit le roi ce qu'aura bien du souffle oui quel effort lui répond le duc Nème c'est la bataille d'après ce que je sens qui a trahi vous demande de feindre aux armes donc et poussez votre cri pour secourir tous vos braves guerriers vous entendez Roland se désespère et l'empereur a fait sonner ses corps les francs descendent de cheval s'équiper auberts et casques et des épées en or de beaux écus de grands épieux solides enseignes blanches et vermeilles et bleues tous les guerriers montent leur destrier bride abattue pour traverser l'école pas un d'entre eux qui ne confie à l'autre pouvoir revoir Roland avant sa mort pour avec lui frapper de très grands coups mais comment faire ils ont bien trop tardé le roi fait prendre le comte Ganelon pour le confier aux gens de sa maison et il commande à leur maître Béguin garde-le-moi en déloyal qu'il est sur tous les miens a commis trahison il s'en empare il met cent compagnons de la cuisine des meilleurs et des pires il lui arrache la barbe et la moustache chacun le frappe de quatre coups de poing l'ont bien battu de bois et de bâton et ils lui mettent le coup dans un carcan comme à un ours ils lui ont mis des chaînes sur une bête le montrant des honneurs gardé avant d'être rendu à Charles dans les païens voici que de français entre eux reprennent assurance et fierté l'un dit à l'autre leur empereur a tort et l'algalif montait un cheval fond le pique bien de ses éperons d'or frappe Olivier derrière dans le dos au vert brillant ouvert sur tout le corps dans la poitrine lui plonge son épieux et dit après tu as pris un bon coup Charles le grand hélas vous délaissa tort nous a fait et n'en a pas le droit et sur toi seul j'ai bien venger les nôtres Olivier sent qu'il est frappé à mort tiens haute claire dont l'acier est rougie frappe le casque pointu de l'algalif fleurs et pierres les fait sauter par terre tranche la tête jusqu'aux dents de devant pousse son cou mort il l'a abattu et dit après païen maudit sois-tu je ne dis pas Charles n'a rien perdu mais à ta femme moi une autre dame tu n'iras dire là-bas dans ton royaume que tu m'as pris même un seul sous-vaillant ni fait du tort à moi ou à un autre et puis il crie à Roland de l'aider voici Roland à cheval évanoui et Olivier qui a mort et blessé tant a saigné que ses yeux sont troublés de près de loin ne peut voir assez bien pour reconnaître un quelconque mortel quand son ami s'est de lui approché sur l'or du casque précieux il l'a frappé et l'a fendu jusqu'à hauteur du nez mais à la tête il ne l'a pas touché après ce coup Roland l'a regardé lui demandant avec douce tendresse cher camarade est-ce ta volonté ? c'est moi Roland oui moi qui t'aime tant pas une fois non tu ne m'as défié Olivier dit ah je t'entends parler mais sans te voir et mon Dieu seul te voit je t'ai frappé oh pardonne-le moi Roland répond je n'ai pas eu de mal je te pardonne ici et devant Dieu oh tant d'amour et pourtant séparé Olivier sent que la mort se resserre et dans la tête ses deux yeux se révulsent il perd la vue et l'ouïe entièrement mes pieds à terre se couchent sur le sol d'une voix dure et haute avouent ses fautes puis vers le ciel lève ses deux mains jointes pour prier Dieu paradis lui donner pour bénir Charles pour bénir France douce son compagnon Roland par-dessus tous le cœur lui lâche et son casque s'abaisse son corps s'affaisse pour s'unir à la terre mort est le comte il n'a plus à attendre Roland vaillant le pleure et se lamente un tel chagrin jamais vous n'entendrez comte Roland voit qu'est mort son ami gisant couché visage contre terre très doucement de regret il est pris cher camarade toi hélas si ardu inséparable des années et des jours sans jamais faire l'un à l'autre de mal si tu es mort vivre quelle douleur et à ses mots s'évanouit le marquis sur son cheval du nom de veillantif mais retenu par ses étriers d'or d'aucun côté il ne peut retomber et Roland sent qu'il a perdu la vue il se redresse s'efforçant comme il peut et devant lui trouve une pierre nue frappe dix coups de chagrin de révolte grince l'acier sans briser ni craquer et il compte sainte Marie à l'aide et Durandal si bonne et malheureuse je suis perdu tu n'es donc plus à moi tant de batailles sur le champ est gagné d'immenses terres j'ai aussi remportées qui sont à Charles qui a la barbe blanche tu ne peux être à qui prendre et la fuite c'est un grand homme qui t'a longtemps tenu en Sainte-France pas d'autre comme lui alors relançant que la mort l'étreint que de la tête dans le cœur elle descend de sous un pain étalé en courant sur l'herbe verte se cachait sur le ventre glissait sous lui l'épée et l'olifant tourne sa tête vers la foule païenne et il l'a fait parce qu'il veut vraiment que Charles dise avec chacun des siens le noble comte est mort en conquérant à vous ses fautes doucement et souvent pour ses péchés il offre à Dieu son gant de quoi il se relance et de sous un pain envers Espagne elle a tourné de son vis de plusieurs choses à remembrer les pristes de tant de terre comme l'héber s'conquist de douce France de soumès de son ligne de Carlemagne son seigneur qu'il nourrit mais ce poète mouère ne l'proute et ne s'uspire mais lui-même ne volt mètre en oubli clême sa culte si prie deux merci père paterne qui un caisse de mentis saint Lazaron de mort ressurexiste et Daniel de Léon guarisiste guaris de maille l'âme de tous péres pour les péchés qu'en ma vie fils son vestre gant à deux pour offrir saint Gabriel de sa main s'il a pris deux tramistes son anglo chérubin et saint Michel del Peril un saint blodels saint Gabriel y va l'âme del Kun porte en Paris comte Roland s'est couché sous un pin face à l'Espagne à tourner son visage de plusieurs choses alors il se rappelle de tant de terre que le brave a conquise de douce France d'homme de son lignage de Charlemagne roi qui l'a élevé il ne peut faire que pleurer soupirer mais c'est lui-même qu'il ne veut oublier à vous ses fautes demande à Dieu pitié toi le vrai père qui jamais n'a menti et qui Lazare de la mort releva et qui Daniel des lions voulu sauver sauve mon âme oui de tous les dangers pour les péchés que dans ma vie j'ai fait et son grand droit il a vers Dieu tendu saint Gabriel de sa main le lui prend Dieu lui envoie son enjeu chérubin et saint Michel du péril de la mer saint Gabriel avec eux les escortes l'âme du comte au paradis en porte les applaudissements étaient pour Julien Tiffen et la lecture un mot encore du vieux prof bien qu'il soit sur ce que nous venons d'entendre et qui est un aspect tellement important de la chanson que je ne peux pas m'empêcher d'en dire un mot c'est la relation entre Olivier et Roland et l'ambiguïté là encore de la position d'un et l'autre ou de qui a tort qui a raison là enfin naturellement Julien Tiffen était obligé de sauter beaucoup donc ça n'apparaissait pas nettement comme l'annonçait Marcille il y a deux vagues successives de païens une première armée arrive à ce moment là Olivier demande à Roland de sonner du corps pour appeler Charlemagne à l'aide puisque Roland n'a pas accepté d'avoir plus de troupes et Roland dit non non on se débrouillera très bientôt comme ça ça serait déshonorant d'appeler Charles à l'aide et puis ils sont vainqueurs avec de lourdes pertes et à ce moment là il voit arriver une nouvelle armée beaucoup plus nombreuse et ils sentent qu'ils sont perdus et c'est au cours de cette deuxième bataille que Roland dit je vais sonner du corps Olivier dit ah non quand il était temps vous n'avez pas voulu maintenant vous avez entendu nous nous déshonorerions pour rien le poète dit à un moment Roland est preux et Olivier est sage pas mais et Olivier est sage Roland est courageux et Olivier est sage est-ce qu'il les oppose qui a raison pour nous c'est Olivier qui a raison Roland s'est conduit follement mais c'est Roland le héros et c'est Roland qui meurt en saint c'est Roland et pas Olivier à qui Dieu délègue l'ange Gabriel en personne pour recueillir le gant qu'il lui tend et lorsque Roland bat sa coulpe et confesse ses péchés avant de mourir les grands et les petits etc est-ce que il se confesse d'avoir pas appelé Charlemagne à l'aide à temps apparemment non pas du tout on est dans une dans un autre système de valeurs dans un système qui est celui du martyr il y a une laisse entière qui dit qu'au moment de la mort de Roland il y a une tempête effroyable sur la France entière et là encore on dit de Besançon au port de Vissant et de de et c'est c'est la France carolingienne et pas la France de fin du 11ème siècle autre indice mais encore il y a au-delà de toute logique il y a une sainteté du héros c'est ce qu'on peut dire et qui qui fait que Roland dans le sacrifice et dans un sacrifice que ses compagnons ont consenti avec lui atteint une sorte de sainteté et alors ces ses valeurs ou ces conceptions pour nous sont peut-être ce qu'il y a de plus lointain dans le poème mais je le disais au début d'être celui qui sauve tout en sacrifiant tout et d'abord lui-même c'est une figure qui qui nous parle encore ô combien et nous remercions encore merci à vous merci à vous merci à vous